... Bonsoir Mesdames et Messieurs, nous sommes ici au siège de la CEI en direct. Vous le savez, depuis ce début d'après-midi, nous avons repris la proclamation des résultats des législatives 2021. Alors, toujours dans ce même cadre, nous venons de recevoir la visite du président de la Commission électorale et indépendante, Ibrahim Koubali-Koubière, venu nous rendre visite. Nous avons voulu lui arracher quelques mots sur le processus qui s'est relativement déroulé dans un climat apaisé. Merci, M. le Président. Merci d'être passé nous voir. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous pouvez nous faire un petit point de la situation ? Merci, M. Angoua. Je voudrais donc profiter de votre antenne pour exprimer toute ma reconnaissance à l'endroit des Ivoiriens pour s'être montré digne de la confiance de la Commission électorale en allant voter dans la paix et dans la quiétude. Nous nous sommes heureux. C'est vrai qu'il y a eu des incidences ça et là, mais vous savez, quand on sait qu'ailleurs les élections peuvent entraîner mort d'hommes, et quand on a constaté que les choses se sont relativement bien passées, on ne peut qu'être heureux et saluer l'esprit et le climat qui a prévalu à l'organisation de ce scrutin. Alors, en ce qui concerne le point qu'on pourrait faire, nous avons donc lu déjà les résultats de 102 circonscriptions sur les 204. En réalité, nous avons 205 circonscriptions, mais à la suite du décès de l'un des suppléants, l'un des candidats, la Commission, conformément à la loi, a donc sursis de plein droit à l'organisation des élections dans cette circonscription-là. Tortilla, Nia Caramandougou. Donc, de sorte que les élections ont eu lieu effectivement dans 204 circonscriptions. Alors, sur les 204 circonscriptions, nous avons proclamé déjà les résultats des 102 et il reste à l'île 39. Nous avons déjà reçu ces résultats. Après mon passage sur votre plateau, nous allons recevoir les commissaires chargés de la lecture, qui sont donc porte-parole de la Commission électorale, qui vont se faire fort, donc, de porter cette information à l'attention de la population. Donc, il reste 39 circonscriptions à lire, dont les résultats sont retenus pour l'heure. Il va rester, en dehors de ces 39, 63 circonscriptions. Donc, je récapitule, 102 ont été lus, 39 seront lus tout à l'heure par les porte-parole et il va rester 63. Mais d'ici la moitié de la nuit, évidemment, nous allons donner tous les résultats. De sorte que, au plus tard, demain à midi, la proclamation solennelle soit faite. Je voudrais profiter de cette occasion pour préciser que, conformément au code électoral, seule la Commission électorale est l'organe habilité à proclamer les résultats. Il est donc formellement interdit à tout candidat ou parti politique, même ayant par année une candidature, de proclamer les résultats sur quelque réseau que ce soit et de quelque moyen que ce soit. Cela tombe sous le coup de la loi pénale. De sorte que, si cette proclamation entraîne des troubles à l'ordre public, les initiateurs vont être pourchevis par le procureur de la République. Alors, M. le Président, quelle est la procédure de proclamation des résultats ? Alors, la procédure de proclamation des résultats est la suivante. Lorsque l'on a fini de voter, une première proclamation se fait dans le bureau de vote, in situ. C'est-à-dire, dès la fermeture des bureaux de vote, un dépouillement a lieu et la proclamation se fait en même temps. Après la proclamation faite dans le bureau de vote, une compilation est faite dans les commissions locales. Mais ce n'est pas la proclamation, parce que les bureaux de vote sont rattachés à une commission locale. Donc, la commission locale va rassembler les résultats de tous les bureaux de vote attachés à elle. Et ensuite, comme le vote a lieu dans une circonscription comprenant plusieurs commissions locales, toutes ces commissions locales vont se réunir dans une circonscription qu'on va appeler une circonscription siège, où ils vont proclamer les résultats relatifs à cette circonscription-là. Ça fait la deuxième proclamation. Et la troisième proclamation est celle qui est faite par la commission centrale. Nulle part. Il est donc précisé qu'une proclamation ressortirait à la compétence d'un parti politique ou d'un candidat. Le faisant, ils se mettent en marge de la loi. Ils sont donc susceptibles d'être poursuivis. Sur plainte, bien entendu, de la commission électorale indépendante. – Alors, c'est sûr qu'elle base et avec quels documents les différents candidats d'une circonscription tombent d'accord sur les résultats qui partent de là jusqu'au siège. – Mais vous savez, dans chaque commission électorale locale, il y a des commissaires à côté desquels se trouvent les représentants des candidats. Donc, quand on procède à la compilation, cette compilation est constatée par un document qu'on appelle le procès verbal, qui est remis aux représentants présents de chaque candidat. Voilà pourquoi on demande à tous les candidats d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. De sorte que, détenteur de ce procès verbal, il leur est loisible. Si bien entendu, ils constatent que les résultats qui sont proclamés, aussi bien par la circonscription siège ou bien par la commission centrale, n'est pas conforme aux résultats contenus dans leurs procès verbaux qu'ils détiennent immédiatement, ils portent les faits à la connaissance de la commission électorale indépendante ou bien au conseil constitutionnel qui est le juge de l'élection en cette matière. Donc, c'est hasardeux de la part des candidats ou des représentants de ceux-ci ou des partis politiques de proclamer les résultats alors qu'ils n'ont même pas tous les éléments. Voilà pourquoi il n'est pas indiqué, pour ne pas troubler l'ordre public, qui est déjà assez fragile, de s'adonner à des proclamations alors qu'on n'a pas tous les éléments. M. Angoua, figurez-vous que les partis politiques, certains candidats s'autorisent à donner des résultats de façon partielle. C'est-à-dire, ils donnent les résultats dans les bureaux de vote. Ils ont eu gain de cause. Mais il n'y a pas que ces bureaux de vote. Il y a plusieurs bureaux de vote. On n'est gagnant que lorsqu'on a emporté le suffrage dans tous les bureaux de vote ou quand on a obtenu le maximum de suffrage. Alors quand, de façon hasardeuse, vous venez sur les plateaux des réseaux sociaux pour proclamer des résultats, alors que ce ne sont pas les vrais résultats, mais ces résultats peuvent amener des troubles à l'ordre public susceptibles d'être poursuivis par le procureur de la République. Est-il possible qu'un bureau de vote ne dispose pas de PV ? Non, pas du tout. Mais sinon, comment proclament-ils les résultats ? C'est à l'issue de cette proclamation que le contenu de la proclamation est contenu dans le procès verbal, est transcrit dans le procès verbal. Et le procès verbal est le journal du bureau de vote qui contient tout ce qui s'est passé, y compris même les contestations. Voilà pourquoi il est autorisé aux représentants des candidats d'avoir les procès verbaux, parce que cela leur permet de justifier qu'ils étaient présents à l'occasion du dépouillement et que ce qu'ils disent est contenu dans ce procès verbal qui est édité en autant d'exemplaires qu'il y a de représentants dans le bureau de vote. Est-ce que vous voyez ? Monsieur le Président, il se trouve que les listings des bureaux de vote peuvent être à la disposition des candidats. Comment est-ce possible ? Comment s'en servir pour éviter des incompréhensions ? En réalité, c'est l'article 11 du Code électoral qui prescrit qu'à la demande des partis politiques ou des candidats, la Commission peut délivrer copie de la liste électorale de la circonscription concernée aux candidats, mais à leur frais. C'est comme ça que cela se passe. Mais alors, à quelle fin on remet cette liste électorale aux candidats ou aux partis politiques ? Mais il ne s'agit pas ici de se substituer à la Commission électorale indépendante à l'occasion du déroulement du vote dans le bureau de vote. Il s'agit pour le candidat d'apprécier la densité de la population électorale dans sa circonscription et d'affûter ses armes à l'effet de conquérir le suffrage de cette population. Donc, vous voyez, quand on leur remet la liste, il y a souvent même les numéros, les téléphones des électeurs sur la dite liste. Ça leur permet de rentrer en contact avec eux et aller à la pêche aux électeurs. Mais alors, qu'est-ce qu'on a constaté ? Il y a des partis politiques ou des candidats qui se sont autorisés au mépris de la loi de se substituer à la Commission électorale indépendante en allant dans les bureaux de vote avec ce listing et demander à ce que chaque électeur qui rentre soit contrôlé par eux. Mais c'est une activité, une attribution qui ressortit exclusivement à la compétence de la Commission électorale indépendante. Voilà pourquoi, ne pouvant se défaire de ces listings, certains présidents des bureaux de vote les ont expulsés. C'est qu'il y a de droit, parce que le contrôle de l'identité ressortit exclusivement à la Commission électorale. Il se peut faire qu'à l'occasion du déroulement du vote, que le représentant constate des irrégularités. Mais il lui est loisir de les consigner dans le procès verbal. Mais il ne peut pas se substituer à la Commission interdire tel acte ou tel autre acte alors qu'on sait que la police de ce bureau de vote ressortit à la compétence du président du bureau de vote. Voilà pourquoi il est arrivé dans certains bureaux de vote que le président de ceux-ci aient expulsé certains représentants des candidats. Parce que tout simplement, ils ont voulu jouer le rôle de la Commission à sa place. Alors, un autre point qui me paraît important, pendant la présidentielle, le personnel d'Astrent a voté. Est-ce le cas pendant les législatives ? En fait, par principe, le citoyen doit voter là où il s'est inscrit. Quand vous vous inscrivez dans un lieu A, c'est dans ce lieu que vous pouvez voter. Mais il se trouve qu'à l'occasion de l'exécution de sa mission, la Commission électorale affecte certains fonctionnaires dans des bureaux de vote où ils ne sont pas nécessairement inscrits. Le principe étant que c'est au lieu où vous êtes inscrit que vous votez va connaître une exception en autorisant ce personnel qu'on va appeler le personnel d'Astrent, parce que contraint d'y être, parce que réquisitionné par les soins de la Commission électorale à Siron pour exécuter leur mission, on va autoriser à ce personnel-là, exceptionnellement, de voter dans un lieu autre que le lieu où ils se sont fait inscrire sur la liste électorale. Mais cette exception n'est applicable seulement qu'en matière d'élection du président de la République. Dans les autres élections, le personnel d'Astrent ne vote pas du tout. Cependant, il est bon de préciser que même si le personnel d'Astrent se trouve dans un lieu, bien qu'étant personnel d'Astrent et qu'il est inscrit dans ce lieu, il peut voter. Donc sa qualité de personnel d'Astrent ne l'empêche pas de voter s'il est inscrit sur la liste électorale. Évidemment, s'il est constaté que ce soit un personnel d'Astrent ou toute personne qui a voté et qui ne méritait pas de voter et qu'il y ait un nombre de votants supérieurs au nombre d'inscrits, à l'ouverture du dépouillement, immédiatement, ce constat fait. Le mode opératoire requiert qu'on sorte des bulletins dans l'urne, le nombre de suffrages en surplus. C'est-à-dire, s'il y a 105 dans ce bureau inscrit et qu'on trouve 110, il y en a 5 de plus. Immédiatement, on sort 5 bulletins pour que cela soit conforme au nombre de personnes inscrites. Quel est le mécanisme ? Un tirage au sort ? Est-ce que c'est pertinent, ça ? Mais c'est pertinent. Vous ne savez pas qui a voté qui ? Oui, c'est pour cette raison qu'il faut se fier au sort. Vous ne trouvez pas que ça pénalise ? Oui, c'est vrai que ça pénalise, mais il n'y a pas d'autre manière de faire que celle-là. C'est-à-dire quoi ? Alors, quand on constate qu'il y a des gens qui sont en surplus dans un bureau de vote, on tire au sort pour ne pas léser qui que ce soit. Mais si la personne est lésée, c'est le sort qu'elle aura voulu. En tout cas, merci bien, M. le Président. Peut-être que vous avez un petit mot à ajouter avant que nous poursuivions la proclamation des résultats avec M. Kéti-Yolande, votre parole à la droite ? Je voudrais, avec votre permission, revenir encore sur ce point qui amène certains partis politiques à proclamer les résultats ou à donner des résultats qui n'ont pas été consolidés par la Commission électorale indépendante. Nous avons déjà gagné parce que nous avons gagné la paix. Nous avons gagné la quiétude. Il n'est point besoin de venir troubler cette paix, pas de fausses rumeurs. Nous ne nous faisons pas peur parce que le député, ce n'est pas n'importe qui, c'est le représentant de la nation. Il ne lui est pas donc possible de troubler la quiétude de cette population dont il se prétend être le représentant à l'hémicycle. C'est pour cette raison, j'invite les uns et les autres à ne pas se méprendre sur ces dispositions qui consistent à proclamer les résultats en lieu et place de la Commission électorale, seul organe habilité à proclamer les dits résultats. Donc, il faut faire confiance à la Commission électorale indépendante et vous voyez, avec les résultats que nous avons proclamés, il y a des opposants, il y a des partis au pouvoir, il y a des indépendants qui ont gagné. La Commission électorale a tout intérêt à ce que les Ivoiriens participent à l'élection et c'est notre vœu le plus cher. En tout cas, merci bien, M. le Président. Nous allons repartir à Cocody juste quelques minutes pour faire la mise en place et recevoir M. Coty, porte-parole à la jeune pour la poursuite de la proclamation des résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada